Les deux candidats de mariée au premier regard 2024 ont connu une mésaventure après leur mariage. Lors de l'épisode qui sera diffusé le 29 avril prochain sur M6, mais qui est d'or et déjà disponible sur Cisplay Max, les téléspectateurs découvriront que le couple a été victime d'un accident de voiture. Le jour temps attendu est enfin arrivé pour Ludivine et Raphaël. Lors de l'épisode de mariée au premier regard 2024 du 29 avril, déjà disponible sur Cisplay Max, les deux candidats compatibles à 79% se sont enfin rencontrés à Gibraltar. La jeune femme était focalisée sur un détail physique avant de rencontrer son potentiel mari, la taille. Cela a-t-il été un frein ? En arrivant devant Raphaël et tous leurs proches, Ludivine a eu bien du mal à contenir son émotion. Très vite, elle a expliqué qu'elle était attirée par le candidat. Elle s'est ainsi sentie stupide d'être restée focalisée sur la taille qu'il pouvait avoir. Il y a beaucoup de choses qui émanent de lui. Je suis contente, a-t-elle avoué. Un avis partagé par Raphaël. Il a senti une alchimie avec la mère de famille et avait donc bien du mal à arrêter de sourire. Sans surprise, tous deux se sont dit oui avant d'échanger leur premier baiser. Accident de voiture pour deux candidats de mariés au premier regard après la cérémonie, Ludivine et Raphaël se sont rendus aux traditionnels shooting photos. Et la belle Brune attendait de sentir que son mari était attiré par elle. Tous deux étaient complices devant l'objectif et ont naturellement échangé un nouveau baiser. Si est-il moi qui mène un peu la danse. Ça peut un peu m'inquiéter s'il n'arrive pas à être le meneur. Ce que j'aimerais voir, si est-il ce côté un peu leader se révéler. J'ai besoin de trouver ça chez lui, a toutefois regretté Ludivine. Après la séance photo, ils se sont retrouvés en tête à tête dans la voiture qui les menait à la soirée. Et, alors qu'ils discutaient, ils ont été victimes d'un accident de voiture. Une voiture nous percute par l'arrière, ce qui nous brusque un petit peu. Et je sens qu'il m'a pris la main comme pour me rassurer, j'ai beaucoup aimé ce geste. C'était naturel et spontané, a déclaré la jeune femme. Plus de peur que de malheureusement, les jeunes mariés ont rapidement pu repartir. Ludivine a ensuite appris que Raphaël, 31 ans, avait l'habitude de sortir avec des femmes plus jeunes. Un détail qui a quelque peu inquiété la brunette de 34 ans. Elle espérait qu'il formerait un couple équilibré, au même niveau. Elle craignait qu'il ne soit pas mature et ne prenne pas sa place d'homme. Et elle était focalisée dessus, même lors de la soirée. Raphaël avait beau tenter de la rassurer sur le fait que son âge n'était pas un frein, son épouse restait sur la réserve. Elle était tout de même très attirée par son mari et on a pu le voir lors de leur première danse lors de laquelle ils étaient seuls au monde et très complices. Que leur réserve la suite de l'expérience. Il faudra patienter pour le savoir. I just need some that will wake me up You know, to fight cause you let me down it for me too No, let me count on me I just need some new Make me come on We were the way we had Too far Why did we live We can't so come We can't so come I just did S'il J'aime S'il S'il